Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des phasmes. Alors voilà un phasme, regardez bien, ah non pardon, c'est un bâton, c'est un bout de bois, non c'est simplement un bout de bois, bon alors, excusez-moi je me suis trompé, mais vous savez que les phasmes en France on appelle ça les bâtons du diable, parce qu'ils se transforment, ils se mettent, ils ressemblent à du bois. Évidemment, le mot phasme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire masque, l'animal qui se cache. Donc c'est vrai que les phasmes, alors je vais vous en montrer un, voilà une belle femelle, par exemple ici, vous voyez, vous avez une femelle qui mange des ronces, qui mange toutes sortes de choses, voilà, ça c'est une femelle phasme de Thaïlande, un phasme épineux, on ne va pas aller sur les noms compliqués, ce n'est pas la peine, c'est un petit phasme, alors souvent dans les écoles, on en donne beaucoup aux écoles quand ils en ont besoin, parce que ça évolue tellement vite, ça fait des œufs, ça se transforme, et c'est très intéressant pour les enfants de voir l'évolution des choses. Donc ça c'est très bien, je vous conseille de le faire, parce que c'est apprendre à connaître encore notre environnement et c'est important. Et voilà le petit malbe du phasme, mais ce n'est pas ceux-là qui vont nous intéresser, vous voyez, voilà.